Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Mexen, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cette fois-ci, c'est l'estimatique V2. Parce que j'ai regardé un peu ce que j'avais fait à l'époque, enfin à l'époque c'est de faire quelques temps quand même, c'est peut-être de l'année dernière que j'avais fait mon premier tuto par rapport à l'estimatique. Et là j'ai décidé de le refaire parce que depuis j'ai un peu amélioré mes schématiques, j'ai un peu changé la façon de faire et je trouve que ça va vachement mieux, vous avez pu voir mes schématiques que j'ai fait plus récemment, vous avez vu que quand même c'était vachement mieux, vachement plus travaillé. Par exemple vous pouvez voir par rapport au montage de Lunat, les schématiques que j'ai pu faire sont de bonne qualité, il y a des modifications qui ont été faites dessus par rapport au jeu. Et voilà, j'ai décidé de vous le montrer directement aujourd'hui, bon je ne vais pas vous montrer par rapport au config PC parce qu'il y a plein de tutos, plein de tutos par rapport à ça. Voilà donc, vous tapez config PC sur Google ou sur Youtube et vous trouverez facilement, parce que je n'ai pas trop envie de couper ce qu'ont fait les autres parce que les autres, il n'y a pas franchement de trucs différents par rapport à certaines configs. Vous avez juste en fait à télécharger un logiciel et après mettre une config dessus et voilà, après ça met la config sur le jeu et ça modifie après, par exemple, la couleur du ciel, la couleur de la map, etc. Donc aujourd'hui, on est sur PC parce que maintenant je suis messiatique sur Black Ops PC et je pense que je vais faire de plus en plus de systématiques sur les jeux PC parce que, vous avez bien vu la qualité que ça donne, c'est vraiment assez énorme. Alors, je n'ai pas de clip en tête mais il faut, je vais vous expliquer quand même tout ce qui est important de savoir. Alors, dans une cinématique, comme je vous l'ai expliqué pour le premier tuto, dans une cinématique, il y a deux équipes, il y a l'équipe Seal et l'équipe Mercenaires. Donc à chaque fois, il y a toujours deux équipes différentes avec des skins différentes, donc du coup, il faut bien faire gaffe au petit logo en bas à gauche. C'est soit un logo, enfin, c'est le logo normalement qui va désigner l'équipe dans laquelle vous êtes et du coup, ça va vous permettre ensuite de pouvoir choisir le bon personnage pour faire la bonne cinématique. Parce que sinon, ça va se voir, vous verrez dans le clip que le mec que vous avez choisi, comme ce qui, c'est le mec qui se fait tuer dans la cinématique, du coup, enfin, qui se fait tuer dans le clip. Du coup, ça fait très très con. Et aussi, le truc le plus important, c'est de mettre le bon sniper avec le bon camo. Bon, là, j'ai pas trop de camo, j'ai carrément rien, quoi. Vous voyez qu'au niveau, j'ai rien acheté parce que j'ai pas envie de dépenser de la thune dans des camos sur PC alors que j'ai dépensé des camos sur console. Là, je trouve ça un peu débile. Vous voyez que j'ai que dans le niveau camo, mais ça, c'est pas grave. Vaut mieux rien mettre que mettre un mauvais camo, en fait. Enfin, moi, je perds du principe que c'est comme ça. Au pire, de toute façon, ça va pas franchement changer quelque chose si vous mettez pas de camo. Mais si vous mettez, par exemple, celui-là alors que c'est, par exemple, camo dollar, vous voyez qu'il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Mais bon, voilà, on va partir sur, voilà, on va faire ça, t'attaque, boum, boum. Moi, je vous conseille de mettre toujours conditions extrêmes, les poils légers, comme ça, au moins, vous pouvez être sûr que vous allez courir longtemps et au moins, vous pourrez faire une longue cinématique où le mec court. Donc, ensuite, vous avez juste de mettre en gestion de partie et c'est tout. Voilà, on va y aller. Mais n'oubliez pas aussi de fermer votre groupe au cas où s'il y a, par exemple, un ami qui se dit « Oh, bah tiens, il est dans une partie privée, peut-être qu'il joue contre des bots, viens, on va le rejoindre. » Voilà, c'est pour éviter, surtout qu'il y en a pas mal qui le font quand je suis en cinématique sur console et c'est qu'il me casse un peu les couilles. Voilà, mais bon, voilà. Donc, on va attendre que la partie se lance. Voilà, donc, on va prendre nos petits DSCR. Voilà, on va vous dire qu'on est dans les cils. Vous voyez que quand je vais en mercenaire, enfin, en cils, vous voyez qu'il y a un petit logo bleu en bas avec une tour d'oiseau. Et que si, par exemple, je vais en mercenaire, j'aurais un autre logo, vous voyez. Enfin, vous comprenez un peu la chose, quoi, maintenant. Donc, oui, je suis en train de jouer avec une manette parce que je ne gère pas du tout le clavier souris. Encore sur CSGO, ça va. Mais sur les codes en PC, je n'arrive pas du tout et je préfère ça pour faire les cinématiques. Donc, voilà. Non, au cœur, putain. Donc, moi, j'ai mis le FOV à... C'est entendu, ça, bon, ça change vraiment chose, vous devez me dire. Mais voilà, c'est quand même important. Donc, on va dire que, par exemple, on va partir de ici. On va partir de ici. On va aller jusqu'au bout du camion là-bas. Attention. Voilà, normalement, ça va faire votre cinématique. Et moi, ce que je fais, en général, c'est qu'en fait, avant de partir, je tire, en fait. Comme ça, ça marque bien le passage de la cinématique. Et boum, 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 voilà. Du coup, vous avez votre cinématique. Vous l'avez... Vous faites arrêter la partie. Yes. Vous allez voir que les cinématiques que je fais, maintenant, sont de meilleure qualité. Et ils sont vachement plus simples que ce que je faisais avant. Parce que, si vous regardez un peu, mon premier tuto par rapport aux cinématiques, vous voyez que je passe un peu des points aléatoirement. Enfin, aléatoirement... C'est un peu bizarre comment je vais passer, je veux dire. Enfin, je sais pas comment je faisais à l'époque. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle technique. C'est vrai que c'est un peu bizarre de voir comment j'ai placé les points. Mais bon. Alors. Allez. Tac, tac, tac. N'oubliez pas, surtout, de toujours... Toujours mettre les cinématiques à 0,1. Vous aurez la meilleure qualité. En plus, vous êtes sur PC. Enfin, pour ceux qui sont sur PC ou console, ça ne joue rien. Je me mettais quand même en 0,1. Oh, putain, c'est quand même beau. Oh, fuck. Donc. Je vais expliquer ma nouvelle technique. Alors. Moi, ce que je fais, c'est que je place toujours un point. Par exemple, je le mets ici. Voilà. Et je mettrai le point un peu plus loin là. J'attends un peu que le personnage avance. Voilà. Tac, tac. Il avance. Il avance tranquillement. Et où est le... Ok. Donc. On attend un peu que le personnage avance dans le truc. Et on va mettre, par exemple, là, la caméra ici. Donc. Après, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les... Modifier marqueur caméra. Voilà. Vous allez dans fixe. Et vous descendez en 0,1. Et vous faites pareil pour la caméra 1. Vous faites fixe 0,1. Et après, vous allez dans camera traveling. Et vous regardez si les cinématiques, ça passe. Oui, aussi. Vous avez vu qu'il y avait un petit bug, là, au début de la cinématique. Il faut laisser un peu la vidéo tourner. Sinon, vous verrez que votre perso ne va pas bouger. Il va se déplacer sur place. Du coup, ça fait un peu moche. Donc. Voilà. On met 0,1. Et maintenant, on regarde ce que ça fait. Et aussi, faites gaffe à ne pas trop rapprocher la caméra du personnage. Je pense que ça va le faire là. Vous voyez qu'il va un peu avoir la tremblotte. Voilà. Il tremble un peu, là. La cinématique n'est pas super... Voilà. Vous voyez que quand même... Vu que je dégage un peu la caméra. Parce qu'il est un peu trop proche du personnage. On va la mettre un peu ici. On va la mettre là. C'est l'air d'être good. Bon, après, prenez bien le temps, quand même, de faire la cinématique. Ce n'est pas un truc qui se sent de deux. Voilà. Vous voyez que là, on va passer assez loin du personnage. Du coup, ça ne va pas trop trembler. Voilà. Ça ne tremble pas. Là, ça tremble un peu. De toute façon, avec... Bon, là, c'est parce que ça relentie. Vous verrez avec un effet de vitesse. Ça ne va pas trop se voir. Je pense qu'on tient quand même une assez bonne cinématique, là. Après aussi, je n'ai pas pris... J'ai fait ça... Sans que j'ai de cinématique... Enfin, sans que j'ai de clip définie. Donc, du coup, j'ai fait ça un peu... Un peu, voilà. Mais sinon, elle est vachement cool, je trouve. Avec un petit effet de transition après. Boum, boum. Moi, ce que je fais surtout après... Bon, après, voilà, c'est... C'est rien à voir avec les cinématiques. Je ralentis... Enfin, j'accélère au début de la cinématique. Je fais un petit ralenti au moment où ça passe devant le personnage. Ça fait tac. Et je mets un gros effet d'accélérer. Et boum, ça fait une transition, comme vous avez pu voir, par exemple, pour l'édit de Lunat. Je vous invite à aller la voir. C'est la première édit que j'ai faite avec les cinématiques PC. Et je pense que c'est la plus... La plus représentative de ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir mon édit par rapport à ce que j'ai fait pour Lunat. Au niveau des cinématiques, je pense que ce sera le mieux pour vous. Même au niveau des motion tracks, ça peut aussi vous aider. Peut-être trouver des idées, voir comment on peut faire au niveau des cinématiques PC, etc. Etc. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de la chose. J'ai un peu corrigé les trucs que j'avais dit à l'époque. Que ce soit pour vous qui êtes un peu plus expérimenté ou pas. Ça peut peut-être vous aider. Vous placez deux points. Voilà. Vous mettez un fixe en 0,1 sur les deux caméras. Et voilà. Je pense que quand même, le mieux à faire, c'est de placer que deux caméras. Une au début de la cinématique et une à la fin. Comme ça, vous n'avez pas un truc qui part dans tous les sens. Au moins, vous avez un truc fixe. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui font, par exemple, comme Pride. Je prends l'exemple de lui parce que c'est lui qui le fait le plus. Genre, par exemple, il prend la caméra. Il se balade sur la main. Voilà. Boum, 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 boum. Vous pouvez faire aussi ça. Moi, je préfère faire avec un personnage. Comme ça, ça introduit un peu plus le clip. Savoir sur quelle map on est, etc. Est-ce qu'il est le DC ou l'MP7, etc. Après, il y a plein de détails. Je ne vais pas non plus tout vous énoncer. Mais après, c'est sûr que vous faites après ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste un moyen de faire un truc clean sur PC ou sur console. Ça marche aussi sur console. C'est ce que je faisais beaucoup avant l'édit de l'UNAT. Voilà. Donc, après, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Je pense que prochainement, on me prend MW3 et Black Ops 1 sur PC. Parce que du coup, évidemment, si vous faites des scénatiques sur Black Ops 2 PC et que vous faites des scénatiques après sur MW3 console et B- console, ça va vachement se voir. Du coup, il faut éviter quand même que la différence de qualité se voie un peu trop au niveau des scénatiques. Et aussi, petit conseil. Si, par exemple, vous faites des scénatiques PC sur Black Ops 2 et que, par hasard, vous faites aussi des scénatiques sur Black Ops 1 PC ou d'autres jeux, enfin, sur d'autres codes PC. Évitez de trop jouer avec la config. Parce que sinon, ça va se voir, il y aura une différence énorme. Niveau qualité, vous verrez que Black Ops 2 sera le truc le plus merveilleux du monde. Alors que vous verrez que, niveau Black Ops 1 et MW3 ou même MW2 ou d'autres jeux, ce sera assez différent niveau qualité. Donc, faites bien gaffe à ça. Surtout, c'est très important d'éviter de faire cette bêtise. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire. Enfin, pour ceux qui veulent prendre Black Ops 2 sur PC, vous pouvez. Enfin, vous pouvez. Je vous conseille de le prendre parce que, vraiment, au niveau qualité, il n'y a pas mieux. Vous voyez quand même que, regardez, c'est un peu. En plus, je n'ai pas mis les configs. Donc, du coup, vous voyez quand même que c'est assez net. Tous les objets. Vous pouvez vraiment travailler, par exemple, là, le Wild Low. Vous pouvez le modifier et mettre autre chose à la place. Ça peut même vous servir de scénatique d'intro. Par exemple, vous mettez, je ne sais pas, Machin Bidule présente. Ah oui, on parle des trucs en anglais. Faites bien gaffe à ceux qui travaillent avec des anglais. Faites bien gaffe, par exemple, de ne pas mettre Machin présente. Présente en anglais, mais sans S. Il y a quelques fautes que j'ai vues sur certains. J'ai dit qu'on a pu m'envoyer. Faites bien gaffe à l'anglais, surtout. C'est très important. Putain, ça pourrait faire un petit wallpaper, là. Énorme. Bref. Je n'ai pas m'attardé plus longtemps sur le sujet. Je pense que j'ai fait assez le tour de la chose. Si jamais vous avez des idées de tutoriels... Ouais, des idées de tutoriels. Tutorium ? Voilà. Ok. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. De toute façon, le tuto motivation arrive... Bientôt. Normalement, Durant le mois, Je travaille dessus, là. Pour vous faire un bon petit truc. Pas bâclé, parce que, personnellement, C'est vraiment un truc qui est important Que ce soit pour moi ou pour vous. Ça peut peut-être vous aider A un peu comprendre la chose. Pour ceux aussi qui veulent débuter, Voilà, avoir une bonne base. Ne pas commencer à partir de tout et n'importe quoi. Vraiment, avoir un truc fixe. Se fixer des objectifs. Et savoir où on va. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'était Mexen. N'hésitez pas à me mettre dans le commentaire. Voilà, si vous avez aimé. Si vous avez aidé ce petit tuto. Et si vous voulez en avoir plus. Voilà. Tout simplement. Je vous dis à la prochaine. C'était Mexen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501